Je suis Jean-Emmanuel Therrier, je suis président de l'association Sauvegarde Petite Ceinture. Donc la petite ceinture, vous y travaillez depuis quelques semaines, voire quelques mois. C'est une ligne de chemin de fer qui a été construite par étapes. Ça c'est important, ça ne s'est pas fait en une fois. Le tout premier tronçon, c'est en 1852, entre la porte de Clichy et le secteur de la porte de la chapelle. Pourquoi est-ce qu'on construit la petite ceinture ? Pour relier les gares, pour les trains de marchandises. Au début c'est surtout ça leur problème. C'est que les trains de marchandises qui arrivent dans Paris, au lieu qu'ils arrivent dans les gares Terminus pour qu'on mette les chariots pour aller dans une autre gare Terminus, nous allons faire. Donc les trains, on se dit un train qui vient du nord de la France pour aller dans le sud, et bien avant d'arriver à la gare du nord, il va prendre la petite ceinture qu'on va créer, et ensuite les trains vont aller vers le sud-est de la France. C'est Napoléon III qui est à l'origine de la petite ceinture. La motivation première c'est que les lignes de chemin de fer, les grands réseaux de chemin de fer qui arrivent dans Paris, soient reliés entre eux. 1851 c'est la décision. 1852, premier tronçon au nord. 1854, donc deux ans plus tard, à l'est. Et il y a un autre tronçon qui est ouvert en 1854, qui ne figure pas ici, c'est le RERC. Pourquoi ça ne figure pas sur la carte ? Parce que le RERC, lui, il fonctionne toujours. Cette carte représente ce qui ne fonctionne plus. Et à l'ouest, 1854, on ouvre la liaison entre la gare Saint-Lazare et la porte d'Auteuil. Et cette liaison est destinée, quant à elle, aux voyageurs. Alors qu'au nord et à l'est, c'est pour les marchandises, à l'ouest, c'est pour les voyageurs, pour desservir les villages d'Auteuil et de Passy. Le chemin de fer de petite ceinture à l'ouest, on le doit aux frères Péreères. Ils ont créé la ligne entre la gare Saint-Lazare et la porte d'Auteuil, à une époque où il n'y avait pas grand chose. Ils ont l'idée de génie, on va mettre le train, et comme ça, après, on urbanise. Ils ont fait la même chose avec la ville d'Arcachon, dans le sud-ouest vers Bordeaux. La section sud, ça c'est une des dernières, c'est 1867. Et il manquait un tout petit bout, un tout tout petit bout, pour faire le tour. Parce qu'en 1867, on peut partir de là, on fait le tour de la capitale, et on va même là, vers la fameuse ligne qui longe le bois de Boulogne. On arrive dans le secteur de la porte de Clichy, par là. Mais en fait, il manquait un tout petit bout, un tout petit raccordement. Et c'est en 1869 que ce tout petit bout qui manquait est fait. Ce qui fait qu'en 1869, on peut faire le tour de Paris en train. Donc, premier tronçon, il ouvre en 1852, et il faut attendre 17 ans pour que le tour soit fait. Au tout début, la ligne, c'est surtout pour les marchandises, comme je vous disais, un peu pour les voyageurs ici. Sauf que les gens qui habitent là, ils habitent le long de la ligne, puis ils voient le train, mais le train, il ne s'arrête pas. Les jeunes femmes qui veulent prendre le train, j'espère qu'elles l'auront. Bon, on va espérer qu'elles sont jeunes, elles sont en forme, bon voilà, elles vont arriver à prendre le train. Et en 1862, on crée des gares. Ce qui fait qu'à partir de 1862, sur ce tronçon-là, le nord et l'est, il y a des trains de voyageurs. Il n'y a pas encore le métro à Paris, donc c'est un peu l'ancêtre du métro. Les gens qui habitent là peuvent prendre le train. Un trafic qui augmente, parce que les trains de marchandises et les trains de voyageurs, ça fait du monde. Il y a un événement important, 1900, c'est l'arrivée du métro. C'est l'apogée de la petite ceinture, 39 millions de voyageurs. 39 millions de voyageurs sur la petite ceinture en 1900. Les joies de la circulation parisienne. Donc 39 millions en 1900 de voyageurs. Et la difficulté, c'est que le métro arrive. Et le métro, lui, il répond à des besoins beaucoup plus précis des parisiens. Ça va dans Paris, un tramuros. Il y a des tas de systèmes de correspondance qui se mettent petit à petit en place. Il y a de plus en plus de lignes. Pendant les 30 premières années, à partir de 1900, on fait toutes les lignes qu'on connaît aujourd'hui à peu de choses près. Et la petite ceinture, elle, finalement, elle voit son trafic voyageur baisser. Et comme à l'origine, c'était surtout conçu pour les marchandises, la petite ceinture, la compagnie qui gérait, la structure qui gérait la petite ceinture, finalement, ça l'arrangeait bien de mettre plus de trains de marchandises que de trains de voyageurs. Parce qu'à l'époque, ce qui rapporte de l'argent, ce n'est pas les voyageurs, c'est les marchandises. Donc, moi, on met de trains de voyageurs à la limite nu, on se porte. Ce qui fait qu'on met de moins en moins de trains pour que ce soit de moins en moins attractif. Et dans les années 30, en 1934, il est décidé de mettre un bus de remplacement. Le bus PC. Voilà, le bus PC qui, ensuite, est devenu, dans les années 90, PC 1, 2 et 3, qui, ensuite, est devenu le tramway, petit à petit. En fait, il y a eu des trains de marchandises qui ont continué à rouler. Il y a eu énormément de trafic jusque dans les années 70, 1970, beaucoup de trains, tous les jours. Et il y a eu des trains de marchandises, notamment sur les sections Est et Nord, vraiment au quotidien, jusqu'en 1993. Dans le 20e, il y avait tous les jours des trains, jusqu'en septembre 1993. Tous les jours. Tous les jours, il y avait des trains. Donc, il y avait beaucoup de gares de marchandises et elles ont fermé petit à petit. Ce qui fait que la petite ceinture, elle a perdu son trafic. Et comme en plus, en France, le train de marchandises, ça fait quand même quelques décennies que ça s'effondre, tout cumulé, il n'y a plus besoin de faire les trains de marchandises. Et jusqu'en 1989, dans votre secteur à vous, dans le 20e, sur l'est de Paris, il y avait des trains de grandes lignes. Il y avait des trains de nuit, notamment, Calais-Vintimille, qui passaient par la petite ceinture. Sur la section sud, il y a eu un trafic important, là où nous sommes, jusque dans les années, fin des années 70, parce qu'il y avait les usines Citroën, qui étaient là où se trouve actuellement l'hôpital Pompidou et France Télévisions. Donc c'est là où on fabriquait des voitures, et il y avait des trains de voitures qui passaient là. On voit des trains de 2 chevaux, des images d'archives, donc il y avait un trafic important. Donc c'était la gare de Grenelle Marchandises, qui était là-bas. Un peu plus loin, dans le 15e arrondissement toujours, il y avait des abattoirs, des abattoirs de Vosgirard, abattoirs à chevaux. Voilà, donc il y avait des chevaux qui venaient, voilà, sur la petite ceinture, et même, bon, c'est le dernier voyage, après, hop, voilà. Et voilà, donc fin des années 70, tout ça a disparu, et il y avait un trafic encore marchandise sur la section sud, donc sud, c'est la rive gauche de Paris, dans le 13e arrondissement, vers le secteur de la place de Rungis, il y avait la gare de la Glacière Gentilly, donc c'est dans Paris, la Glacière Gentilly, et il y avait aussi, jusqu'au début des années 90, dans le secteur du 13e arrondissement, la gare des Gobelins, sous la dalle des Olympiades, et à l'ouest de Paris, qui avait été faite dès le départ pour les voyageurs, pas pour les marchandises. C'est le RERC qui a pris la place, il y a eu des travaux dans les années 80, pour transformer la ligne, pour que ce soit le RERC, et il y a une petite partie entre la gare de Passy-la-Gord-Auteuil, qui n'a pas été gardée, et c'est l'espace, d'ailleurs, qui s'occupe du tronçon Passy-Auteuil. Et la petite ceinture, quand on va au-delà de France Télévisions, il y avait un viaduc sur la Seine, qui allait à la porte d'Auteuil, qui passait Boulevard Exeulmans, et il a été détruit dans les années 60. Parce qu'à l'époque, on a voulu faire le pont du Gard-Aigliano, pont routier, et il fallait détruire le viaduc de chemin de fer, qui avait été légèrement bombardé pendant la guerre, ce qui fait que ça arrangeait tout le monde de s'en débarrasser. C'est dommage, c'était un très beau viaduc en pierre, mais il a été détruit. On va avancer un peu, je vais vous montrer. Au sol, ça s'efface un petit peu. Regardez. KM, 10 points, ça doit être 600. Le point kilométrique, là, ça part d'où ? Ça part de la gare Saint-Lazare. Il manque un bout aujourd'hui, parce que tout le secteur de la porte d'Auteuil a disparu, mais la voie de chemin de fer, vous continuez, en théorie, vous continuez à pied sur l'itinéraire du chemin de fer, vous arrivez au bout de 10 km à la gare Saint-Lazare. Donc ça, c'est la SNCF qui a souhaité, quand ça a été mis en accessibilité piéton, on va dire, cet endroit, elle a souhaité qu'il y ait toujours ces aspects ferroviaires qui restent. Le long du pont, il y a des espèces de gaines techniques. Et bien ça, ça fait passer notamment des câbles électriques qui vont vers la gare Montparnasse. La petite ceinture, en fait, elle sert. La gare Montparnasse est alimentée par là. Vous avez une sous-station électrique importante qui est du côté d'ici, des Moulineaux, qui alimente la gare Montparnasse. Donc la gare Montparnasse, c'est là, en fait. C'est deux câbles à 63 000 volts. Il ne faut mieux pas mettre les pattes. Les voies ferrées servent à faire passer, dans des gaines techniques juste en dessous, de la fibre optique. Et la voie ferrée qu'on voit ici, elle a été donc remise en état il y a quelques années, quand le chantier était mis en route pour rendre cet endroit accessible aux piétons. ce qui fait qu'il peut y avoir un train qui peut rouler. Voilà, il ne roule pas souvent, certes. Mais en tout cas, ça a été mis en conformité pour qu'un train roule à petite vitesse. Pour faire notamment des activités un peu événementielles, un train exposition, un train à vapeur, faire voyager les gens, pour revenir à une exploitation un peu ancienne, vu qu'il n'y a plus de train de voyageurs depuis 1934. Mais il y a eu des trains, on va dire, un peu touristiques. Jusqu'en 1993, il y avait régulièrement des associations de cheminots qui organisaient des trains là-dessus. Et il y avait du monde. Donc nous, on en a fait, les trains de découverte, notre association, jusqu'en 2003, mais sur le nord et l'est. Là, c'était en 1993. Et on travaille avec la ville de Paris et la SNCF pour refaire, on espère, dès 2017, certains week-ends, parce que le week-end, c'est pas plus, on fait rouler le train. Regardez, on voit que la voie ferrée sur la gauche descend. Cet endroit est très important. Il a été construit pour le métro. En fait, le chemin de fer, c'est 1867, la petite ceinture au sud. Et le métro de Paris, c'est 1900. Et le truc, c'est qu'a été construit un raccordement pour aller dans le métro. C'est-à-dire que la voie de chemin de fer, vous voyez, hop, raccordement, ça descend et ça va vers les ateliers RATP, aujourd'hui, c'est la RATP, de Vaud-Girard. Et ça, c'est les ateliers de la ligne 12. Et en fait, les métros étaient livrés en chemin de fer, par là. C'est-à-dire que les métros de Paris, les premiers métros de Paris, arrivaient par le train. C'est le même écartement. Les rails de chemin de fer et les rails de métro, c'est 1m435. C'est pareil, 1m435. 1m435. Les 7, 8 et 13, les métros qu'on connaît, qui sont toujours là, ces métros sont arrivés par là. Et ce n'est pas dans les années 30. C'est fin des années 70. Ce n'est pas si vieux que ça. On va continuer un petit peu. La ligne à l'origine, elle allait par là. Ça, c'était la desserte de la gare de Grenelle-Marchandise, pour aller vers Citroën. Mais la ligne, en fait, pour aller vers la porte d'Auteuil, ça passait par là. Et ça passait au-dessus de la Seine. Donc là, il y avait la séparation, la bifurcation, là, vers Grenelle-Marchandise, et là, pour aller vers la porte d'Auteuil et continuer à faire le tour de Paris. Alors, à l'origine, c'est à double voie. Il y a deux voies ici. On voit la voie qui est toujours utilisée. Regardez même le ballast, il n'est pas vieux, le ballast. Ce n'est pas du vieux ballast. Donc, c'est maintenu, c'est maintenu pour qu'un train puisse passer. Et à l'emplacement de la deuxième voie, ça a été remblayé. Mais la petite ceinture, elle est toujours là. Et l'État et la SLCF disent, il faut garder, voilà, pour l'avenir, on est bien content, on sera bien content peut-être plus tard d'avoir ça disponible pour refaire du transport sous une forme qu'on ne connaît peut-être pas. Ce ne sera peut-être pas du train comme on connaît aujourd'hui du tramway. Ce sera peut-être autre chose. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est préservé. Et le travail que vous faites, c'est notamment faire en sorte que ce patrimoine puisse être transmis aux générations futures. Ça, c'est important. Alors, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ce sera encore piéton comme ça. Mais peut-être qu'il y aura un autre usage. Regardez. Alors, on nous dit petite ceinture du 15e. Ça a été installé lorsque tout ça a été mis en route. Et regardez cette petite phrase importante. Cette promenade est réversible en cas d'activité ferrée exceptionnelle. La petite ceinture a toujours été à deux voies. Là, ça ne paraît pas évident parce qu'on n'en voit qu'une véritablement. Mais la deuxième, elle est là. Elle est cachée, mais elle est là. Et regardez d'ailleurs pour mon entretien. Ça, c'est neuf. Donc, ce n'est pas totalement abandonné quand on nous dit que c'est désaffecté. Regardez cette traverse en bois avec les tire-fonds, les rivets. Tout ça, c'est neuf. Donc, en tout cas, c'est entretenu. Et ce qui donne l'âme, le charme de ce lieu, c'est l'ADN ferroviaire. C'est ce patrimoine ferroviaire qui le rend étonnant. Donc, autant, il y a quelques années encore, ce n'était pas forcément évident pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu unanime. Tout le monde dit, bah oui, c'est vrai qu'il faut garder cette histoire de la capitale avec cette voie ferrée et en plus l'utiliser ponctuellement pour des circulations un peu touristiques. Mais quand on est dans une ville comme Paris, ça fait 23 kilomètres, la petite ceinture. Sud, Est et Nord, ça fait 23 kilomètres. Donc, quand on voit l'état de saturation des transports en commun, quand on voit le développement de la capitale, de Paris et de Saint-Band-Lieu et puis le Grand Paris, tous les acteurs aujourd'hui, que ce soit la SNCF, la ville, la région, l'État, tout le monde est d'accord pour dire attention, on a ça, il ne faut pas s'en débarrasser comme ça. Mais peut-être qu'au 21e siècle, ça va devenir un site expérimental pour des moyens de transport totalement innovants qu'on ne connaît peut-être pas. Peut-être que ce sera un système qui ne sera pas sur rail, peut-être un système de suspension magnétique avec ou sans conducteur. C'est ça qui est fascinant. On a 23 kilomètres, donc peut-être qu'un jour, on développera des transports totalement innovants. La ligne 14 qu'on connaît aujourd'hui du métro, elle a été expérimentée, les trains ont été expérimentés sur la petite ceinture dans les années 90, dans le secteur de la Glacière Gentilly, Poterne et Peuplier, vers Bevoir-Kellermann, tout près de la cité universitaire. Il y a eu une base d'essai pour le métro qu'on connaît aujourd'hui sur la ligne 14, il a été testé là-bas. Il y avait des métros sur la petite ceinture. Donc peut-être que, sur la petite ceinture, on développera des moyens de transport totalement aujourd'hui inconnus. Pour nous, le plus important, c'est faire vivre ce lieu, notamment avec des trains un peu touristiques le week-end. On a beaucoup aussi œuvré pour la préservation des bâtiments, les bâtiments voyageurs. Comme on voit la gare de Vosgirard, qui est là, ces bâtiments, dans les années 70-80, ont été délaissés. Il y a même eu des projets de démolition. La gare de la Porte d'Orléans, vers 2006, par là, 2006, ouais, il y a eu ces projets de démolition. Nous, on est intervenus pour dire, attention, il ne faut pas détruire ces bâtiments. Aujourd'hui, on est en train de le restructurer, de le remettre en état année 1867, alors qu'on devait le détruire. C'est extraordinaire. Ce bâtiment est en train de retrouver son architecture d'origine. Porte de Clignancourt, Porte de Saint-Ouen, il y avait des petites gares aussi qui étaient vraiment très délaissées. Elles auraient pu être détruites vu l'état dans lequel elles étaient. Eh bien non, ça y est, elles sont préservées. Donc ça, c'est important. La petite ceinture sont des voies ferrées, des rails. Ce sont aussi des bâtiments voyageurs. Donc c'est cet ensemble qu'il faut préserver. Le plattelage qui est ici, donc, masque la voie ferrée, mais elle est toujours là. Bien évidemment. Donc s'il y a besoin de faire rouler un train, le plattelage peut être retiré. Ce qui est un peu délicat, mais vous, le voyeur quotidien, c'est qu'il fatigue. Ce qu'on suggère, c'est de modifier un peu, qu'on revoie la voie ferrée. Mais mettre quelque chose qui soit plus esthétique, plus respectueux de la voie ferrée et qui permette de faire passer des trains ponctuellement sans avoir à enlever le plattelage. Parce que l'association, elle a été créée fin 1992. Et l'objectif, c'est de préserver cette infrastructure, sa continuité, c'est assez important, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'on garde bien l'unité de la ligne, qu'on garde ses bâtiments voyageurs et que cette ligne vive dans sa dimension ferroviaire. Parce que c'est ça qui fait le charme de ce lieu et que de temps en temps, on puisse, en attendant peut-être une réouverture à moyen et long terme, un transport en commun quotidien, préserver la possibilité de faire des circulations un peu touristiques. Donc il y a le tunnel qui fait 330 m à peu près. Ici, c'est un accès aux carrières. Les carrières qui sont sous Paris et la police ferroviaire qu'ils attendaient, les jeunes gens qui arrivaient et puis ils avaient un seau d'eau et hop, ils leur mettaient le dos sur la tête. Bonjour messieurs. Allez, on va faire le procès verbal. Les catacombes, les carrières, c'est interdit d'y aller depuis les années 50, c'est interdit. Et donc, vous avez tout un circuit en sous-sol de carrières et donc ça, c'était un des accès. Alors, il ne fallait pas être trop gros. Les ascenseurs, c'est quelque chose, surtout en extérieur comme ça, c'est extrêmement lourd à entretenir. Mais les ascenseurs, le problème, c'est la maintenance. Sur la coulée verte de la Bastille, il y a des ascenseurs. Ils ont été mis en service dans les années 80. Quand j'étais déjà enfant, ils ne marchaient plus. Il y a d'uneants tutte, elle m'aûtrait. Y en même temps, Ils allait vraiment – Sous-titrage FR 2021